Bonsoir à tous et à toutes. Kinshasa est confronté à des sérieux problèmes des déchets en plastique. La mégalopole congolaise en produit des tonnes et des tonnes chaque jour. Et pourtant, dans la périphérie de la ville existe un centre d'enfouissement de tous ces déchets. Seulement voilà, ce centre ne plus est fonctionnel et comme si cela ne suffisait pas, le centre d'enfouissement de Kinkole est en train d'être spolié. Pendant ce temps, quelques scientifiques congolais s'emploient à préserver l'environnement à travers la transformation des déchets qui polluent la nature. Et puis à la GECAMINE, la générale de Carire et des mines est en train de se mettre à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le géant minier congolais vient de se doter d'un data center ultra moderne. Voilà pour le sommaire de ce jour-là. En cette fin de journée dominicale, l'actualité reste encore et toujours dominée par la pluie torrentielle qui s'y est tombée sur la ville ce samedi. Elle a occasionné, vous le savez, d'importants dégâts matériels et humains. Et pour parer à toute éventualité, plusieurs décisions viennent d'être prises au niveau de la ville. Un mort, à savoir un enfant de 2 ans, dans une zone inondable sur les rives de Calamou. Des dégâts matériels importants, c'est le bilan provisoire de la pluie torrentielle qui s'est abattu sur Kinshasa samedi 19 octobre 2024, dont l'écurage de plusieurs caniveaux a indubitablement limité les dégâts dans plusieurs endroits de la capitale. Ce qui explique l'engagement du gouverneur Daniel Bumbaloubaki à intensifier l'opération. Des équipes dépêchées par le premier citoyen de la ville sillonnent la capitale pour élaborer un bilan définitif et identifier les urgences à régler. Il s'agit là de l'une des premières décisions de la réunion des crises tenues quelques heures après cette pluie. Au sortir de la dite réunion, le vice-gouverneur Edi Yelli, les ministres provinciaux qui ont en charge l'environnement et les infrastructures, ainsi que le directeur provincial de l'office de voirie et drainage, ont fait corps avec le gouverneur pour appeler les quinoises et quinoises au civisme écologique en vue de créer une synergie avec les actions en cours, et c'est l'avenir. Les inondations sont des problèmes structurels. Ça ne date pas d'hier. Il faut des solutions pérennes. Nous sommes en train de mettre en place des politiques pour prendre en charge ces questions de façon holistique. Il ne faut pas construire sur des zones non aïdificantes et surtout pas sur des collecteurs. Oui, il ne faut pas retourner comme un collecteur. Cet appel concerne notamment un usage optimal des bacs de poubelle qui seront déployés sur toute l'étendue de la capitale dans les jours à venir. Conséquence de cette pluie diluvienne, plus de 400 cabines de la Société Nationale d'Électricité sont aux arrêts. Conséquence donc qu'une bonne partie de la ville de Kinshasa est dans les Noirs. Pendant ce temps, les génies de la Société Nationale d'Électricité s'activent pour le rétablissement de l'électricité. Une pluie apparemment légère, mais avec des conséquences désastreuses, a mis Kinshasa sous les eaux. Le poste à haute tension de la SNEL-SA FUNA dans la commune délimité n'a pas été épargné. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur Dr Teddy Luambamuba, s'est rendu compte de l'étendue des dégâts qui ont entraîné une coupure de l'électricité. Premièrement, nous devrions passer pour constater tout ce qu'on a connu comme dégâts. Et ceci entre dans les assignations de notre ministère qui s'occupe aussi de la fiabilisation des serres d'électricité. Et la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké du Chiloumbo, c'est de la proximité de notre gestion à la population. Nous sommes venus nous rendre compte de ce qui a été fait. Et sur toute cette zone, ce poste fait aujourd'hui objet de ces inondations. C'est devenu récurrent puisqu'il y a des occupations tout autour de ce poste qui conduisent à ce que le poste soit inondé par débordement. Des indemnisations ont été effectuées. On est venu se rassurer de l'avancée de ces indemnisations. Il y a quelques récalcitrants qui ne veulent toujours pas libérer. Nous allons prendre des mesures par rapport à ça. Et il fallait que nous nous voyons personnellement pour que nous puissions nous activer sur les actions qui vont suivre très prochainement. La situation est alarmante. Près de 2 millions de personnes sont touchées et 418 cabines ont endommagé. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Lombamouba, s'est montré rassurant. Des mesures seront prises pour évacuer les riverains dans les prochains jours. Il a également promis de collaborer étroitement avec les ministères de l'Intérieur et de l'Habitat pour faire face à cette crise récurrente. Le Camp Luca, l'un des quartiers les plus obscurs de la capitale, vient de connaître l'électricité. Depuis ce dimanche, les habitants du Camp Luca ont désormais droit à l'électricité et la lumière fut au Camp Luca. C'est une promesse ténue du président de la République, Félix-Antoine Tissikidi, aux populations de Camp Luca. Dimanche, le directeur général de Snell SA, Fabrice Lucinde, a effectué une visite sur les sites des travaux. Accueilli par le chef du projet, le directeur Michel Kaninda, le directeur général de Snell, a commencé par le point de perception des bureaux rénovés pour un travail optimal. Ensuite, Fabrice Lucinde, qui se faisait accompagner pour la circonstance de son partenaire Sojiak et des chefs des quartiers bénéficiaires, évoque les difficultés des débuts et la détermination de Snell de tenir la promesse faite par le président de la République. Le chef de l'État avait promis aux habitants de Camp Luca à l'électricité. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une matérialisation effective de la promesse du chef de l'État. Et si les gens sont en mesure maintenant, chacun dans sa maison, de regarder la télévision, d'allumer la lumière, de mettre les téléphones, de se promener les soirs dans le quartier avec l'éclairage public, c'est ce que le peuple voulait et c'est ce que le chef de l'État avait promis. 20 000 ménages connectés au total pour une population avoisinant les 200 000 personnes. Le projet a investi près de 15 dollars par ménage. Des calculs faits pour la rentabilisation de ce projet qui élimine l'insécurité, améliore la qualité de vie et agit certainement sur l'indice de développement. Fabrice Lucinde est engagé et déterminé à réduire les poches noires dans la capitale et à sécuriser la desserte pour tous les abonnés. Le partenaire Sojiak est disponible pour ce faire. Je vous le disais en sommaire de ce journal, la ville de Kinshasa est confrontée à des sérieux problèmes des déchets en plastique. La mégalopole congolaise en produit des tonnes et des tonnes chaque jour. Il existe pourtant dans la périphérie de Kinshasa, plus précisément à Kinkolé, un centre d'enfouissement de tous ceux déchets. Seulement voilà, ce centre ne fonctionne plus et comme si cela ne suffisait pas, le centre d'enfouissement de Kinkolé est spolié. Le ministère des Affaires financières et l'hôtel de ville de Kinshasa tentent de trouver des voies de moyens pour que ce centre d'enfouissement retrouve tout son espace. Les dossiers du centre d'enfouissement d'Unpassa étaient au menu de la réunion présidée ce samedi 19 octobre 2024 par la ministre d'Etat, ministre des Affaires financières Akashabandou Bolambungou dans son cabinet de travail. En préparant cette réunion, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, accompagnés de son directeur de cabinet Israël Moutala, la délégation des enseignants, l'avocat du chef Koutumé Ngamaba et les conservateurs des titres immobiliers, ainsi que le chef de division du cadastre de la circonscription foncière de l'Ancelé. Dans son mot d'introduction, la patronne des Affaires foncières a rappelé aux différentes délégations l'article 53 de la loi foncière qui stipule que les sols et la propriété exclusive, inaliénable et imprescritible de l'État. Elle a ajouté que la question du centre d'enfouissement d'Unpassa est d'intérêt public et non privé. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a martélé que le gouvernement judithsouminois, sous la vision du président de la République, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, est là pour tout le monde, toute tendance confondue, riche et pauvre, puissant et faible. Du côté de l'avocat, conseil du chef Koutumé Ngamaba a informé la ministre d'État que son client n'a pas vendu des hectares aux enseignants, mais plutôt de parcelles aux différentes écoles. Le chef des divisions du cadastre de la circonscription foncière de l'Ancelé a déclaré que la ministre d'État les a instruits à refaire le mesurage pour avoir une bonne superficie, et signalant que la deuxième réunion entre toutes les parties prenantes est prévue déjà pour le lundi 20 octobre 2024, toujours au cabinet de la ministre d'État. Et puis en rapport avec la grève de médecins, un compromis vient d'être trouvé entre le gouvernement de la République et les banques syndicats de la santé. Débuté au crépuscule, les discussions musclées entre le gouvernement et l'intersyndical de la santé se sont déroulées jusqu'au lévé du soleil. Au final, un compromis républicain a été trouvé consacrant un atterrissage en douceur de ses travaux qui avaient comme objectif l'évaluation de la mise en œuvre des accords. Les batailles finissent par se terminer par un bras de fer, mais heureusement pour nous, grâce à vous, ça n'a pas été très long. Et nous espérons bien entendu que la paix sociale que vous incarnez par le travail que vous faites va permettre en fait que vous puissiez développer votre travail au quotidien pour le bien-être de notre population. Le gouvernement a réitéré sa volonté de poursuivre les efforts pour répondre favorablement aux préoccupations des pros-santés. Après plusieurs jours de échanges, c'était parfois houleux, difficile, mais qui ont fini par déboucher sur un compromis qui marque un pas vers les progrès, les progrès qui ne doivent plus s'arrêter. Nous allons nous battre, nous, banque gouvernementale, tout en étant conscients et en sachant que les choses ne sont pas simples, le tableau est complexe, le contexte est particulier pour notre pays. Mais quand on est déterminé, l'impossible n'existe pas. Et finalement, nous avons tous compris que la vérité, il fallait aller la chercher en travaillant, en faisant en sorte que nous puissions agir pour tracer la voie devant nous mener vers les horizons meilleurs. Les deux parties ont salué l'esprit d'un dialogue constructif, ainsi que la volonté des compromis qui a caractérisé ces assises. Les délégués du bon syndical de la santé ont témoigné leur gratitude au gouvernement pour les engagements pris en vue de l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des agents de la santé. L'alignement à la paix des risques professionnels, la paix du deuxième palier pour les indemnités de transport et des logements et surtout la paix de tous les médecins promis à leur cadre statutaire constitue pour nous des actions concrètes qui seront posées au 4ème trimestre qui résument en quelque sorte le succès des présentes assises. Nous remercions vraiment les banques gouvernementales pour son sens de responsabilité. L'informatisation joue un rôle crucial dans plusieurs secteurs de la vie nationale, plus particulièrement dans les secteurs miniers. L'ayant compris, la hiérarchie de la GECAMINE s'est beaucoup investie dans les systèmes d'information pour mieux contrôler le flux d'informations. Au data center, l'on s'inscrit dans l'optique de la Renaissance. Le plan stratégique et informatique, dès l'arrivée du nouveau comité, nous l'avons rebaptisé Renaissance. Avec la vision donc lancée par les chefs de l'État, avec le plan de PNN, qu'on appelle le plan national du numérique, la GECAMINE aussi s'est alignée sur ces plans-là. Il était question dans ces plans-là de travailler sur les infrastructures, d'avoir des data centers, et la GECAMINE avait déjà prévu aussi d'avoir des data centers, et on avait prévu d'avoir des applications, d'aller vers les dématérialisations. La dématérialisation est effective à la GECAMINE, où on se débarrasse peu à peu de la vieille paperasse. Quand vous regardez sur ma table, ici j'ai mon petit ordinateur, le papier est en train d'être supprimé de plus en plus. Nous sommes en train d'être initiés à des formations pour tout informatiser. Actuellement, nous sommes à la phase de produire des notes de frais, les O.P. et autres qui ne seront plus faits manuellement. Aujourd'hui, les bâtiments GECAMINE sont hyper sécurisés. Tous les bâtiments sont sous contrôle d'anti-incendie. Nous avons aussi installé pour chaque box, il y a un système dédié d'extinction, et vous voyez, il y a des capteurs qui captent la température dans cet équipement dans la salle, et ça nous notifie automatiquement s'il y a un problème. On reçoit des messages dans nos téléphones. Il y a la sécurité physique, en fait. Et cette sécurité physique, elle est accompagnée par un système de vidéosurveillance. Notre sécurité, c'est la sécurité physique d'accès. C'est comme ça que vous avez eu M. le directeur mettre son empreinte pour un contrôle d'accès à la salle. La politique managériale, conçue depuis deux ans, place la GECAMINE sur l'orbite. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comme tous les dimanches, Pierre Kibombé-Somwe Issa vous fait le résumé des activités du chef de l'État pendant la semaine. La Cour de cassation a effectué sa rentrée judiciaire. 2024-2025, le mardi 15 octobre, au Palais du Peuple, le président de la République magistrat suprême, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilomboa, assisté à l'audience solennelle et foraine de cette rentrée judiciaire. Dans son allocution, le bâtonnier national a fait un plus doyé pour la défense des avocats, en évoquant la complémentarité entre l'avocat et le magistrat. La rentrée judiciaire est l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur l'exercice écoulé et fixé les objectifs pour l'avenir, a notamment indiqué le premier président de la Cour de cassation, Elie Léon Domba. À la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, a eu des entretiens avec la ministre des Affaires étrangères, du Liberia, Sarah Beysolo, Nianti. Le renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Moronvia était au menu des échanges. Une commission conjointe sera composée au premier trimestre de l'année 2025 pour signer le protocole d'accord et mettre en place un mécanisme conjoint pour la coopération bilatérale, a déclaré la ministre libérienne au cours d'un point de presse coanimé avec son homologue congolaise des Affaires étrangères, Kaikwamba Ouanière, au sortir de l'encontre avec le président de la République. Il a été également question de discuter de notre ambition d'occuper un siège au Conseil de sécurité de l'ONU au cours de l'exercice 2026-2027, étant donné que la RDC et notre pays partagent une histoire culturelle et ethnique commune, a renchéri Mme Bey-Solore. A une question sur les rumeurs d'un accord signé entre la RDC et le Rwanda, Mme Kaikwamba, qui parlait de l'évolution du processus de Rwanda, a de menti ses allégations. Nous ne pouvons pas avancer vers une paix régionale si une partie refuse de reconnaître les greffes et les préoccupations de l'autre, a précisé Mme la ministre des Affaires étrangères. La tradition a été respectée le vendredi. Le Conseil de ministre a tenu à la Cité des Béliens africaines sa réunion hebdomadaire sous la haute direction du président de la République, Félix Antoine Tchisekébi-Tchilombo, la sécurité sur l'étendue du territoire national, l'administration du territoire et la problématique des transports à RDC étaient à l'ordre du jour de la 18e session du Conseil des ministres. L'évaluation de la campagne contre les manques à époques, ainsi que d'autres questions en rapport avec l'économie, la justice et la fonction publique était aussi évoquée au cours du Conseil des ministres. Le temps fort de l'actualité hebdomadaire avec Chantal Okoloba. L'actualité de la semaine qui s'achève a été marquée, entre autres, par l'adoption du projet de loi portant reddition des comptes 2023 et les projets de loi rectificatifs du budget 2024. Dans le secteur de l'éducation nationale, les gouvernements et les bons syndicats des enseignants ont trouvé un accord des principes et un arrêté interministériel portant création d'une commission permanente de suivi des accords de Bibois a été signé. Et dans le secteur de la santé, une commission paritaire gouvernement et bons syndicats de la santé autour d'une même table pour évaluer les accords conclus à Bibois afin d'éviter la grève dans ces secteurs. Aucune pénurie de carburant à Kinshasa a rassuré la vice-ministre des hydrocarbures. La baisse des prix ne souffrira d'aucune faille. L'enveloppe du gouvernement a été annoncée par les vice-premiers ministres et ministres de l'économie pour les manques à gagner. L'actualité de la semaine, c'est aussi cette conférence sur les mines, énergie et infrastructures de la province du Manima, une occasion de vanter les potentiels miniers de Manima. Dans les volets coopération, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine ont signé un accord de coopération militaire en vue de renforcer les liens en matière de sécurité. La délégation congolaise à la 149e assemblée de l'union interparlémentaire par les présidents du Sénat a réussi à faire inscrire la résolution de la RDC relative aux questions sécuritaires et humanitaires dans l'est du pays au point d'urgence de cette rencontre internationale tenue à Genève en Suisse. Toujours à Genève, l'Organisation internationale des migrations et les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur ont arrêté des stratégies pour une bonne sécurité et assistance aux déplacés. La première ministre a pris part aux travaux de la 10e édition du forum Rebreeding Africa à Bruxelles où elle a invité les investisseurs à venir explorer les opportunités dont dispose la République de Moïti du Congo. Au sommet des chefs d'État de la CAC tenue à Malabo en Guinée équatoriale, la conférence a décidé de traiter les questions de l'insécurité créées à la Grande Orientale en République de Moïti du Congo par les Mbororo par la tenue prochaine à Kinshasa d'une réunion des hauts niveaux. Deux journées internationales célébrées cette semaine, la journée des femmes rurales et celle de la canne blanche. Une occasion pour la ministre des personnes vivant avec handicap d'inviter la population à changer les regards vis-à-vis de ses compatriotes. Et enfin en sport, la République démocratique du Congo qualifiée à la canne 2025 après cette belle victoire contre la Tanzanie. Deux dossiers dans ce journal, le premier relatif à l'environnement. Quelques scientifiques congolais s'emploient à préserver l'environnement par la transformation de déchets. Ils veulent relever ainsi un véritable défi énergétique. Malou Mbella L'organisation congolais des écologistes et amis de la nature en sigle Océan fait face aux défis énergétiques et ses vertus désormais aux questions énergétiques avec la transformation des déchets issus du bois. C'est à travers ces projets qui bénéficient de l'appui des si forts. Son coordonnateur Cyril Adébou parle de cette innovation susceptible de booster le développement. Nous sommes en train de produire actuellement les briquettes à Kisangani et c'est vraiment un projet innovant où il y a beaucoup de déchets de suive de bois qui proviennent de la scierie et il y a beaucoup de déchets de bois qui proviennent des activités de Makala. Là où on dépose les Makala, il y a beaucoup de déchets et nous on les conditionne, on en fait des briquettes et qui sont tellement économiques. Et ça permet aussi de réduire la demande en termes de Makala et c'est vraiment très pratique. Le projet Piret, il y avait un volet spécial sur les bois énergie, donc c'était sur l'économie d'énergie. L'heure est désormais à la valorisation des déchets et de l'utilité de la scierie du bois. La problématique de l'économie d'énergie évoquée. Il faut que nous puissions adopter un mode qui consomme moins d'énergie. Il n'est pas concevable qu'aujourd'hui nous puissions trouver dans les ménages les anciens bras zéro. Ce n'est pas concevable sur le plan économique mais aussi sur le plan écologique. Nous devons laisser toutes ces questions de bois énergie pour migrer vers ces technologies qui utilisent le solaire. Et donc on pouvait avoir des technologies qui puissent focaliser l'énergie solaire pour commencer à cuisiner avec. Une démarche qui permet aux Congolais d'accéder à une cuisine propre. Des fourneaux traditionnels constituent une source polyote atmosphérique et présente un risque pour la santé. Ces passages sanitaires au four amélioré permettent de réduire les émissions COD. Le second dossier de ce journal a lui attrait à l'implantation des forages à Dimbélingué dans le Kassaï central pour aider les populations à avoir accès à l'eau potable. C'est un dossier signé Berthe Moukongoli. Avant-hier, une utopie, hier un rêve et aujourd'hui une réalité pour la population de Dombélingué avec l'implantation des forages. Visionnaire et acteur de développement, Fortuna Ndambo vient de répondre favorablement aux doléances de la population en ce qui concerne la décette en eau potable. Pour réaliser et vivre ses rêves, il suffit de persévérer et d'y croire. L'eau, c'est la vie, dit-on. Malgré les difficultés, les ambitions rencontrées, l'honorable Fortuna Ndambo n'a pas abandonné son projet ambitieux de doter de différents villages d'Ilebo des forages en eau potable. Après Mapangou et la mission catholique Moukongoli, l'eau coule à présent à Dombélingué et à Matéko. Ce, après plusieurs tentatives. On a réussi grâce à lui, grâce au Céline-président de l'Evifel Tshisekedi. Donc, nous sommes dans l'étape de développement du territoire d'Ilebo. On a fait tout ce qui est nécessaire pour que cette population ait de l'eau. Dans une journée, on va atteindre maintenant 3 km de compression. Pendant 3 ans, on s'est battu. Aujourd'hui, nous avons la réalité, on a 3 m3 qui est déjà alimenté. avec tout ce qu'il a donné comme moyen. Donc, nous sommes fiers de lui. Cet acte si noble et généreux qui contribue au développement du territoire d'Ilebo est une solution durable apportée par les députés nationaux Fortuna Ndambo à la carence d'eau et à la souffrance de la population de Domaï, d'Imbélingué, qui parcourait de longues distances pour s'approvisionner en eau. J'ai ce très apprécié à juste titre par les bénéficiaires car ces forages viennent mettre fin au calvaire de chaque jour de la population de Domaï, d'Imbélingué. Depuis nos ancêtres, ce n'était pas possible d'épuiser de l'eau robinée. Mais aujourd'hui, c'est possible grâce à l'honorable. Nous remercions Dieu pour tout ce que l'honorable fait pour nous. Nous sommes dans la joie de boire une bonne eau. Les mamans ne descendent plus à la sauce. Tous les villages sont très contents. Nous sommes délivrés de la souffrance extrême de l'eau. Merci, merci et Dieu vous bénisse. Ces forages auront un impact significatif sur la vie quotidienne des habitants de ces villages en réduisant les maladies d'origine hydrique. Plusieurs hôpitaux du territoire de Lousie dans le Congo central viennent d'être équipés en matériel médical de pointe. La dotation est de Mme Nefertiti Ngudianza et les rapporteurs du Sénat et députés nationaux élus de Lousie. Tous les hôpitaux des dix secteurs qui compte le vaste territoire de Lousie dans le Congo central viennent d'être dotés des équipements médicaux de la dernière génération. C'est donc, messieurs, va transformer notre capacité à diagnostiquer et à traiter nos patients avec une efficacité accrue. Je présente mes sincères remerciements à l'honorable sénatrice Maman Gudianza pour ce geste et combien louable pour la population de Lousie. Je vais demander à l'honorable que ces gestes ne soient pas le dernier. Des kits d'échographie, des lits de consultation, un générateur puissant, des blouses pour le personnel médical, de chaque établissement de santé et des tubes de distribution. Nefertiti Ngudianza qui cela promet d'autres dotations. à mener dans le cadre du remerciement de doter chaque secteur des appareils démographiques. Nous soulignons qu'il y a d'autres actions comme la construction de la nouvelle mort qui avance très rapidement et la dotation de l'ambulance. Nefertiti Nguudiaza a revêtu sa casquette de philanthrope au travers de l'ordre caritatif qui porte son nom. Et c'est par devoir de redevabilité à la population de l'Ouzi qu'il lui a rénovelé sa confiance qu'elle est revenue au pays de Zamenga-Batouke-Zanga pour honorer ceux et celles qui lui ont offert ses suffrages. Merci. La régie des eaux va procéder à des branchements sociaux à moindre coût. Avec cette situation, la desserte en eau potable dans quelques communes de la ville de Kinshasa sera améliorée, c'est en attendant l'inauguration de l'usine de traitement d'eau du Binza Ozone. Les autorités de la régie des ESA ont poursuivi la campagne de sensibilisation de la population à l'appropriation du programme des connexions à 100 réseaux de distribution d'eau potable d'environ 50 000 ménages, cette fois-ci dans la commune de Kassafoubou. Et ce, pour s'entretenir directement avec les habitants de cette municipalité et ses environs. C'est-ci dans le but d'augmenter les taux d'accès aux services en réseau. Lors des échanges, il était question du bien fondé de cette opération des branchements sociaux et des problèmes majeurs auxquels fait face la régie des ESA. Par la même occasion, les abonnés de la régie des ESA ont été appelés à un comportement citoyen responsable et à s'acquitter régulièrement de l'infarcturie de consommation d'eau potable. Toujours soucieux de l'amélioration du service à offrir à sa clientèle, les autorités de la régie des ESA prévoient 50 000 branchements sociaux. Pour une dérée d'une année, à Kimbonseki, cette visite de terrain avait pour but d'intensifier ses places. La campagne de sensibilisation de la population de cette municipalité et ses environs a l'appropriation de l'opération spéciale 50 000 branchements sociaux d'accès à l'eau potable. Ce contact spécial a été l'occasion d'un échange fructueux autour de l'importance de la collaboration entre abonnés et la régie des ESA. La signification est du bien fondé de l'opération spéciale, ainsi que des avantages qu'offre cette opération des branchements sociaux. C'est donc ici, en cette salle, les gimels situés sur l'avenir Movenda. Les autorités de la régie des ESA ont une fois de plus expliqué les biens fondés de cette opération des branchements sociaux. Les conditions à remplir et la marche à suivre pourront bénéficier. La population... Le Fonds national d'entretien routier dispose d'un plan de réhabilitation des infrastructures routières. Le directeur général du FONER a expliqué dans les grandes lignes ces plans de réhabilitation des infrastructures routières à un parlementaire qui voulait en savoir davantage. Reportage de Robert Ndaï. La population du district de la Lokunga s'interroge sur l'espérance des vies de routes qui sont construites, mais qui se détériorent quelques temps après. Des érosions aussi menacent d'alliément. Que faut-il faire pour avoir des routes qui durent plus longtemps et freiner la progression rapide des érosions dans le district de la Lokunga ? Des questions que l'élu de Lokunga, Didier Mboui-Mundela, a évoquées avec le directeur général du FONER d'entretien routier lors d'un tête-à-tête. Didier Mboui-Mundela ramène les doléances de la population de Lokunga pour des solutions durables. Pour lui, la population de ces coins a besoin des actes que de parole. Je suis venu voir le DG Pierre de FONER pour échanger un peu sur la problématique de nos routes. Vous savez, lors de mes vacances parlementaires, j'ai fait mes descentes et j'ai eu à écouter les plaidoyers de notre population pour trouver des solutions ou savoir un peu ce qui se passe avec la situation de nos routes. Très satisfait de cette démarche, le directeur général du FONER, Pierre Ndongala, a expliqué à l'honorable Didier Mboui-Mundela les difficultés que son établissement rencontre dans le financement de certains travaux, mais promet de répondre à la demande de la population de Lokunga. Certains tronçons routiers en Galiema sont couverts des érosions qui rongent des parcelles. Face à cette situation, la population sollicite l'intervention rapide des autorités compétentes. Bien avant, les portes-paroles de Lokunga avaient rencontré les directeurs de l'office de bois et drainage, Victor Ntumbatikele, et les directeurs de l'office des routes afin d'évaluer le niveau d'intervention et voir dans quelle mesure aborder rapidement la réhabilitation de certaines routes. Différentes visites de l'honorable Didier Mboui-Mundela rentrent dans la logique de trouver des solutions durables. Ces doléances seront transmises au bureau de l'Assemblée nationale dans un rapport détaillé de ses vacances parlementaires. Après sa tournée dans l'Itourie, le vice-premier ministre de la Défense est arrivé ce week-end à Lubumbashi. Le détail avec Sandra Nyangi. Il reste déterminé à rédynamiser les FRDC. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo-Modianvita, poursuit son périple dans le Okatanga. Il s'est entretenu ce dimanche avec le commandant 2e zone de défense et la 22e région militaire. Briefing sécuritaire. Le commandant AI de la 2e zone de défense, le général Etienne Bintou, a présenté l'état de lieu de la situation sécuritaire de la 2e zone de défense, ainsi que le rapport global des opérations. Évoquant les difficultés rencontrées, le commandant AI a proposé quelques pistes de solutions. L'exposé du commandant de la 22e région militaire, le général de brigade Edi Kapend-Hirung, a porté sur la présentation de la situation sécuritaire, administrative et logistique de la 22e région, l'activisme des groupes armés Bakatakatanga et Apana Napalé, les opérations d'offensive Mazigiraboura et Oussalama. Il a présenté la complexité de la 22e région du fait de sa grandeur, sa position stratégique, les intérêts économiques et par la même occasion saluer l'accompagnement des gouverneurs de la province de Okatanga et du Lualaba. Prenant la parole, le patron de la défense nationale, maître Guy Kabombo Moodyanvita, a argumenté chaque préoccupation soulevée, démontrant ainsi une parfaite maîtrise de la situation de la défense. Sous un soleil de plan, le numéro 1 de la défense nationale a tenu à visiter quelques infrastructures de l'armée, notamment le camp-major Vangou, l'hôpital militaire régional de Lubumbashi, le bâtiment du commandant et le chantier du bâtiment administratif de Afridex. Révolté par la spoliation de la concession des anciens combattants, le vice-premier ministre, ministre de la défense nationale et des anciens combattants, a instruit des sanctions sévères contre les auteurs. En bon père de famille, le numéro 1 de la défense nationale s'est entretenu avec les épouses et dépendants des militaires qui lui ont présenté leur désirata et quelques projets. En présence des élus nationaux, le gouverneur de province, Jacques Kiboula, et d'autres hauts militaires, pour joindre l'utile à l'agréable, il leur a laissé une enveloppe importante pour leurs besoins primaires. Dans le Okatanga, où l'UDPS se prononce déjà sur la révision constitutionnelle. L'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS Tshisekedi, Fédération de Lubumbashi, s'est finalement prononcée autour de la question sur la révision de certaines dispositions constitutionnelles au cours d'une matinée politique. Ce samedi, le président fédéral UDPS Lubumbashi, l'honorable Kabo Mbamichel, s'est largement exprimé sur cette épineuse question. Devant une foule en liesse, composée essentiellement des militants des différents partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, les fidèles élèves de Félix Antoine Tshisekedi Tshidombo, l'honorable Kabo Mbamichel, surnommé 600, n'a pas mâché ces mots au sujet de la révision de la constitution R des Congolaises qu'il qualifie d'une constitution issue de négociations avec les belligérants. L'actuelle constitution constitue un frein pour le développement de la République démocratique du Congo, notre pays. Vous vous souviendrez de M. Laurent Désiré Kabila, l'ancien président qui a été tué. et il nous avait demandé de nous prendre en charge. S'agissant de certains articles qui freinent les bons fonctionnements des institutions qui obligent à la République de partager cette aire avec ses voisins, la constitution doit être révisée en chérie Michel Kabo Mbam. La constitution à Isadier Congo. La question des révisions constitutionnelles n'a pas commencé aujourd'hui. nous avons les testaments depuis 2011 de notre patriarche Etienne Tiseké du Amulumba d'heureuse mémoire. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas trahir sa mémoire. La révision de la constitution comme testament du docteur Etienne Tiseké du Amulumba au Congolais demeure une priorité de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Je me registre une pétition qui vient d'être initiée justement pour cette révision. Elle émane de la fédération de l'UDPS Lubumbashi. L'esplanade du bureau de la section Kimouchi d'élu d'EPS Lubumbashi 3 n'a pas su contenir le louchois venus à masse pour écouter les messages de l'honorable Aleka Bongo élu local de la commune annexe. Épris du soif de la révisitation de la constitution en vigueur, tous les louchois venus à cette matinée politique ont exprimé les écrits témoignant de leur volonté. Aleka Bongo élu local de la commune annexe a saisi de l'opportunité pour lancer officiellement la campagne de la collecte des signatures afin de saisir le parlement congolais pour la révisitation de certaines dispositions constitutionnelles. Tout celui qui aime notre pays et notre président doit soutenir ces démarches c'est-à-dire s'engager dans la sensibilisation pour récolter 100 000 signatures à déposer au parlement pour la révisitation de certaines dispositions de la constitution. Le dossier du secrétaire général Auguste Kabouyatchilumba était également passé au peigne fin Aleka Bongo élu local de la commune annexe dans la ville de Lubumbashi a invité les combattants de l'UDPS à soutenir Augustin Kabouyat car tout ce qui s'y vit au parti actuellement est l'oeuvre de ZDB du chef de l'Etat. La mobilisation de la matinée politique de ce jour n'a concerné que la seule section qui moutille de la fédération de l'UDPS Lubumbashi 3. Et puis cette évaluation de projet bénéficiaire de l'accompagnement de l'ANADEC avec l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais son directeur général a effectué une visite de suivi dans les différents sites situés dans la partie est de la ville. Les structures bénéficiant de l'accompagnement de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais à NADEC ont reçu ce samedi la visite du directeur général Godefroi Kizaba Amkampese s'est rendu sur les sites du projet immobilier cité Banapoto du groupe Mams Lolita situé dans la périphérie de Kintiassa à Kindobo dans la commune de l'Ancelet c'est pour encourager les initiateurs de ce projet les couples lombis que le directeur général est personnellement descendu sur place. Nous sommes étonnés de ce qui est fait ce qui a été fait et ce qui sera fait parce que ce programme qui était juste l'immobilier aujourd'hui nous voyons que ça dépasse les niveaux immobiliers. La promotrice Lolita Kiengebeni reconnaît l'accompagnement de l'Anadec à ce projet ambitieux avant que les juridiques du groupe Mams Lolita entrevoient les futurs dans ce partenariat avec l'Anadec. C'est un pacte très positif étant donné que nous sommes maintenant en voie et on est éligibles pour des éventuels financements par rapport à nos projets. Peu avant de se rendre dans la commune de l'Ansele le directeur général de l'Anadec a assisté à la clôture de la formation sur l'entrepreneuriat et les business organisé par l'Anadec au profit de la fondation My Glory World. Au cours de cette cérémonie Godefa Kizab Amkampese a reçu un trophée de bienveillance lui décerné par cette organisation de jeunes qui vont en lui l'exemple d'un leadership visionnaire. Et puis cette matinée d'échange entre le ministère du commerce extérieur et l'agence nationale de promotion des exportations au sujet de l'AGOA. Suivez ce reportage de Yvette Makoutima. C'était un moment riche en échange qui a accompagné les débats sur la loi pour la croissance et les opportunités des développements en Afrique. Sur initiative à GOA, l'agence nationale de promotion des exportations a organisé cette matinée d'échange sous le haut patronage du ministère du commerce extérieur pour inciter ses opérateurs à capitaliser les avantages et opportunités qu'offrent ces marchés. L'engagement continu de tous les acteurs est nécessaire pour promouvoir les exportations congolaises et améliorer le taux d'utilisation des avantages du programme à GOA encore faible à ces jours. C'est dire donc que derrière le mot à GOA il y a de volume d'échange et des chiffres importants, un débouché sur les marchés de plus de 350 millions de consommateurs sans payer les droits des douanes. L'une des problématiques majeures de la participation des pays bénéficiaires de la GOA à ce programme c'est la sous-utilisation des avantages qu'offre ce programme. Le gouvernement de la République a adopté une stratégie avec cinq axes clairs aussi bien en termes de soutien au secteur privé en termes d'amélioration des infrastructures en termes d'amélioration des procédures d'exportation mais aussi en termes d'accès au financement d'accès à l'énergie. Tous ces facteurs combinés sont importants pour nous permettre d'accroître notre taux d'utilisation de la GOA. Maintenant il faut s'assurer qu'on rentabilise et par la rentabiliser il faut regarder les marchés déjà qu'on a acquis. L'ANAPEX n'éménage aucun effort pour voir augmenter la quantité et la diversité de produits made in Congo sur les marchés américains. Kinshasa sera pendant quelques jours la capitale de la boxe africaine et ce à la faveur du championnat africain de boxe le 21ème de la série. Les boxeurs venus de 28 pays d'Afrique vont faire leur démonstration de force aux gymnases du stade de Martyr. Les compétitions ont déjà débuté et les boxeurs congolais ont réussi leur entrée en lice. Retour sur la cérémonie d'ouverture de ce championnat africain de boxe. Dès l'annonce au rendez-vous samedi 19 octobre 2024, les gymnases jumelés du complexe Omnisport Stade et Martyr étaient remplis comme une neve pour la cérémonie d'ouverture et démarrage de la 21ème édition du championnat d'Afrique des boxe Kinshasa 2024. Au total, 28 pays prennent part à ces championnats à savoir l'Angola, les Cameroun, les Comores, la République du Congo, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, les Gabons, Maurice, la Guinée équatoriale, la Guinée, les Kenya, les Lesothos, Madagascar, les Mali, les Maroc, le Mozambique, la Namibie, la République centrafricaine, la République sud-africaine, le Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, la Tanzanie, les Tchad, la Tunisie, la Zambie, les Zimbabwe et la République démocratique du Congo, pays haute, tous motivés de faire mieux cette fois-ci. Prenant la parole, le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Mungaluyoyo, a trouvé des mots justes pour saluer l'organisation de ses championnats tout en demandant aux pays participants de se sentir comme chez eux. Ça n'est suivi les mots du ministre des Sports et Loisirs de la RDC, Didier Boudimbo, qui a souligné ce qui suit. Je vous souhaite à tous un tournoi digne de l'histoire de la boxe africaine sous le signe du fair play, de la fraternité et de l'honneur. Sur ce, au nom de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itsilombo, je déclare ouverte la 21e édition du championnat d'Afrique de boxe. Quelle est meilleure triomphe et que vive la boxe africaine ? Cette adresse du ministre a donné le go pour les dix combats des différentes catégories prévues au programme des premiers jours en présence des plusieurs autorités du pays. Notons que les championnats se poursuivent et les programmes de combat restent en continu pour les bons déroulements de ces assises. Après le gymnase du stade des martyrs, nous allons nous rendre à l'université catholique cardinale Maloula avec Malou Mbella. L'université cardinale Maloula a connu une ambiance toute particulière samedi 19 octobre 2024 avec la cérémonie des collations des grades académiques. Au total, 207 lauréats sortis de ces termes amateurs se sont vite décernés leur diplôme des licences, preuve éloquente de l'acquisition des connaissances scientifiques dans différentes disciplines choisies telles que l'économie, les droits et l'informatique des gestions. Tous sont prêts pour le marché du travail, d'autres comptent continuer avec des recherches pour préparer des thèses et participer ainsi à la solution des problèmes des sociétés. Les enseignants ont été formés pour ce système LMD et nous continuons à conscientiser nos étudiants parce que, comme vous le savez, le système LMD donne beaucoup de place à l'étudiant lui-même parce qu'il doit mettre un accent sur la recherche et donc, au-delà du côté enseignement, nous inculquons à nos étudiants cette habitude de recherche car c'est eux-mêmes qui vont aussi s'auto-former avec ce nouveau système qui est LMD. Je relance l'appel à toute l'organisation de venir prendre l'organisation à l'UCCM car leur avenir c'est à l'UCCM. L'administrateur général de l'Université catholique Cardinal de Maloula, Jérémie Biangani, a appelé les parents à faire inscrire leurs enfants diplômés d'État pour poursuivre leur cursus universitaire dans des meilleures conditions avec des professeurs qualifiés. Cette collection des grades a clôturé les activités de l'année académique 2023-2024. Par la même occasion, le comité de gestion a procédé au lancement de l'année académique 2024-2025 à l'Université catholique Cardinal de Maloula située sur l'avenir Saïo dans la commune de Kassavoubou. Le nouvel évêque de Bouta, Mgr Martin Banga, a célébré ce dimanche sa toute première messe depuis sa nomination en tant qu'évêque de cette ville. La messe a été dite devant les fidèles du diocèse de Bouta qui s'y habitent à Kinshasa. C'est avec ferveur et dévotion que Mgr Martin Banga à Yagnaki désormais nous dite au diocèse de Bouta à Kinshasa. C'est dimanche 24-2024 au couvent de la Sainte à l'Université dans l'Université de la Sainte-Ceure. Le vêtement principal de la nuit c'est la mission aussi bien dans l'Église que dans la société. Pour aller en mission, il faut recevoir l'ordre divin et de la hiérarchie à souligner Mgr Martin Banga en martelant sur l'essence de l'humilité, l'oubli des soins et la détermination. Il faut se mettre au travail comme Jésus-Christ d'où l'abnégation pour réussir cette mission a-t-il ajouté. Réunie pour cet événement écharistique et exceptionnel, la communauté de Bouta représentée par les notables acteurs d'éthique, les fidèles catholiques et autres invités ont remercié le nouvel évêque de Bouta Martin Banga d'avoir à l'appel des dieux. Un nouveau leadership impulse, une nouvelle dynamique pour la province du Bazouélé, l'élu de Bouta, la quête de l'Assemblée nationale Grasneema Payenini. Le développement de la province du Bazouélé nécessite une synergie d'hommes et des femmes, une synergie d'action qui doit impliquer tous les acteurs politiques, sociaux et même l'élu de Bouta en a profité pour lancer cet appel. C'est une bénédiction pour nous. C'est sa première célébration ici à Kinshasa. C'est vraiment une joie pour nous de voir le nôtre émerger. Nous sommes là pour le soutenir. Je suis toujours prôné l'unité. Pour ma province du Bazouélé, je ne cesse de les interpeller. Que nous devons tous nous unir main dans la main pour avancer. Ça concorde aussi avec la parole de Dieu comme le serviteur de Dieu nous l'a rappelé aujourd'hui. parmi les notaires des gens qui ont pris l'attention des ministres le vice-ministre de l'EPST, l'ancien ministre de l'économie et de l'économie et de l'économie et de la maire de la ville de Bouta, Madeleine Azepedo. Fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi.